Mais Skull mais Rian, grand théoricien du jeu, à l'échelle même internationale. Coach hein, d'ailleurs. Mais coach de longue date, ouais. Ouais, ouais. N'hésitez pas. Oui mais cliquez hein, prenez les sessions avec toi. Il vient de vraiment reprendre activement le coaching là pour le coup, donc n'hésitez pas à aller acheter un coup de huile quand même en winner finale de l'Hexagone et ça va commencer tout de suite sur SBF, premier game, Rian contre Tomberry, on est parti. Ouais c'est parti et je pense que là voilà, on va voir Rian qui va faire énormément de boules de feu, je pense que ça va être l'outil pour répondre aux zonics de Tomberry et se créer des petites ouvertures dans la défense de Tomberry avec pourquoi pas une dash attaque par exemple comme il nous le montre en ce début de game, la texte est sur la plateforme, Tomberry qui va être protégé par l'explosion de cette grenade, on va trouver un bon avantage ici côté Rian, on s'est fait très peur, j'ai cru qu'il y avait un EB qui traînait fort. Côté Tomberry, on n'hésite pas à utiliser le Cypher, pour sortir de toute situation plombier, déjà à 30% on était au bord, on utilise le Cypher, on s'envole, on ne veut pas entendre parler de ce plombier, de ce plombier malicieux qui fait très très mal, mais après c'est pas toujours facile de trouver le kill contre Snake, même si vous ronge ou Luigi, donc les kill options c'est clairement pas ce qu'il manque à notre arsenal. Non c'est pas un problème, et là d'ailleurs Bakker qui va faire exploser la stock de Tomberry, qui pourtant joue un personnage ultra long, mais oui c'est Bakker de Luigi, et en plus tu vas me manger un petit zéro de net, ok, on s'en sort, Tomberry qui a du SDI out comme un enfoiré là. Ça c'est vraiment le scénario qui fait mal, c'est-à-dire tu perds ta première stock contre Luigi, tu descends de la plateforme, tu prends l'Aventus et potentiellement t'es déjà parti, bon la game 2 était bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette première game, déjà 3 stocks à 1, peut-être une petite dernière, une petite ventouse là, histoire de bien commencer ce set de winner finale, c'est mal barré, et Tomberry qui est encore dans les problèmes, puisque là il est du coup à zéro, dans les gros soucis du zéro to death de Luigi, il suffit d'un grab et la game est terminée tout simplement. On a très souvent l'habitude de voir la puissance de Snake quand il est en avance, mais c'est pas si simple, parce que du coup il se met continuellement des dégâts en prenant des trades, et ça, ça fait les affaires de notre bon Réan. C'est ça, on rappelle que c'est un excellent perso, mais c'est un perso qui a des grosses faibouilles à ce niveau-là, est-ce que c'est fini ? Non c'est dommage, on va pas pouvoir trouver le deuxième donner qui aurait été assassin pour Réan, mais on avance, il va shield, set d'achatage, empty up shield, terminé ! Parfait, 3-0, sans bavure, c'était assez clean, on n'a même pas eu besoin de trouver de zéro to death, juste les confirme quand il fallait, les pourcentages quand il fallait, on a une belle maîtrise du match-up, les bocaux ont été efficaces ! Ah non, c'est clair ! Le mec il a bien écouté les instructions sur le match-up ! En fait, c'est le genre de game qui t'assomme quand tu viens de commencer un set, quand tu perds une game comme ça, c'est difficile de continuer le set en étant serein, ça. C'est vrai, après c'est Luigi, je pense qu'à leur niveau, on se dit bon, on perd 3-0 par lui, c'est quelque chose qui peut arriver relativement fréquemment, mais c'est vrai qu'il a été au-dessus sur presque toutes les interactions dans la game, c'était une grosse domination de la part de Réan. Que pourtant, on n'est pas là, forcément, et qui clairement montre qu'il n'est pas arrivé là, par hasard, dans cette winert finale. Très très impressionnant aujourd'hui Réan, bien sûr, il y a eu le bracket un peu plus simple que prévu, puisque 3 des 4 premiers seeds ont DQ, du coup forcément ça fait un petit trou, mais Réan, du coup, qui est en profitant et qui s'infiltre dans cette winert finale, et qui est en train de démolir ton Béry tout simplement. Allez, dans cette nouvelle game, on va peut-être essayer de créer un petit peu d'espace pour ton Béry justement, éviter de prendre trop comme on a pris à la game précédente. On a vraiment envie de faire attention dans ce premier stock, cette première stock elle est décisive dans ce match-up pour Tom Béry, ça peut vraiment changer la donne de pouvoir peut-être un peu plus prendre ses distances sans avoir besoin de jouer les interactions au cac, et peut-être éviter de se prendre des hubs sur des dodge attaques comme on a pu le voir. Tout de suite on sort le bazooka, on sort les armes lourdes, on n'a pas envie de reperdre une deuxième game, on veut sécuriser cette place en grande finale. Est-ce qu'on va réussir à remonter ? Ça me paraît compliqué, est-ce qu'on a cramé le saut du côté de Réan ? Je n'ai pas pu voir. Il y a encore un mix-up, ok on va essayer de passer avec... Et on avait bel et bien cramé le saut, je crois qu'on l'a cramé dès le début, donc c'était un petit peu compliqué. Mikita à répétition et on a cette première stock de prise pour Tom Béry, je pense que ça va déjà donner une vague d'un petit peu différente à la game. Ouais ça te fait une petite bouffée d'air là quand même, tu te dis bon c'est bon je suis capable de prendre les stocks, c'est possible, je peux... J'ai l'impression qu'on a tenté un petit setup break shield, on s'est dit il y a plein de grenades sur un malentendu, potentiellement ça peut passer, on va trouver ce grave, les grenades qui ne vont pas empêcher se confirment mais qui malheureusement ne va pas tuer 115%, on se retrouve à pouvoir effectuer un lead trap sur Tom Béry, est-ce qu'on va réussir à concrétiser cette stock, je n'ai pas l'impression. C'est chaud patate ! Très bon 7 play joué par Tom Béry. Ouais c'est clair, parce que là c'est le risque maximal, le smash de Luigi, t'as un très très bon outil justement dans cette situation de 7 play où t'as pas trop d'espace pour bouger. Être en 7 play dans le dos de Luigi, c'est vraiment plus effrayant que d'être de face en réalité. En fait c'est ça, genre en face t'as la ventouse mais t'inquiète, faut pas oublier quand même la dinguerie que c'est en fait. Et là par contre on peut vraiment voir Snake dans toute sa spander, on a déjà 96% de posée sur Réan et on n'a pas de kill qui s'approche, on perd ses interactions en boucle, 110%, est-ce qu'on va réussir à avoir la ride pour trouver ce kill non toujours pas ? Setup de l'edge trap et cette tornade qui va prendre ce kill. Ah moon signature de Luigi, clairement pas un mauvais moon. Disons-le. Pas mal, on va dire que ça rentre bien dans le kit quoi. Et en plus il en profite pour mettre une énorme phase d'avantage, 53% sur le snake de Tombéry. Il est en train de recoller au score Réan dans cette deuxième game, lui qui semblait être distancé au début. Et là Grenade il va en plus se sauver il semble. Oh la la, très très bonne dash attaque trouvée sur notre Réan qui voulait retrouver le ledge tranquillement sur une petite DI out. Tu n'atterriras pas. Non non, c'est mort, pas de landing pour toi. Des faiblesses de Luigi, ça peut être compliqué parfois. T'es obligé de te reposer beaucoup sur la tornade, souvent en landing. Et Tombéry qui capitalise sur cette faiblesse. Ouais qui est vraiment pas laissé à battre par ce premier game. En fait il revient en force, une soc en tir d'avance. Mais franchement c'est Luigi donc ce qu'il y a de bien dans ce genre de 7 c'est qu'on ne peut jamais savoir jusqu'à la fin qui sait qui a gagné. Le mystère reste entier pendant longtemps avec Luigi. C'est un arc éprouvé, on va choisir double DR. On n'a même pas été chercher le B, on s'est dit qu'il a cherché même triple DR. Ça aurait été extrêmement stylé. Au final on arrive à frame trap, 7 air dodge de Snake avec ce hub smash, 83% à 0. Rien de temps qu'en jouer, c'est les pourcentages létales quand on joue contre Luigi. Et on s'est pris une grenade, peut-être volontairement ? Ouais non peut-être en réalité. C'est possible, c'est une stratégie qui s'entend. Et là il n'est plus dans les pourcentages de problèmes il me semble. Après franchement pour être honnête, le mythe des pourcentages de problèmes qui sont... Quand tu sortes 0, arrêtez. N'importe quoi genre, ouais bah vas-y. Rester debout devant lui, genre comme ça. Je veux juste prendre un tilt frérot, vas-y cours. Non mais c'est vrai que quand on est un joueur du calibre de Rehan, les pourcentages létales c'est pas juste les 0%, c'est 18, c'est 33, c'est tout ce que tu veux en fait. C'est ça, t'as raison, c'est un peu un mythe parce qu'en réalité tu prends patate à tous les pourcents. C'est simplement qu'en fait entre 0 et 5, t'es à peu près sûr de mourir sans pouvoir faire grand chose. Et au-delà de 60, t'es à nouveau presque sur des mourir. Alors pendant 20%. Tout à l'heure, je crois que c'était pendant le 7 quand mesco, il a juste fait un rising fair. Ah tu te dis pas, j'ai perdu. Ça le fait chier, j'en prends des... Hop, il est mort. C'est aussi simple que ça. Il est vachement créatif en plus je trouve sur ses combos. Bon les haters de Luigi sur vous diront que c'est pas simple. Mais en réalité je trouve que ça demande d'être assez créatif en fonction de l'outé sur le terrain, du match-up, des pourcentages adverses de la map. Je te rejoins tout à fait là-dessus parce qu'en fait il y a une... Donc d'une part il y a la barrière d'exécution que les haters de Luigi disent pas très haute. Elle est moyenne on va dire, c'est quand même assez dur quand tu trouves un grab de faire 0 to death et de réagir au SDA. Mais en plus de ça, il y a la barrière créative, ça c'est quand tu touches autre chose que la downthrow pour commencer ton combo. Par exemple genre Rising Fair à 0, là par contre il faut trouver le bon chemin quoi. C'est pas toujours facile. Mais c'est ce qui fait un bon Meluji et pour le coup c'est complètement le cas de notre ami Réane. 1-1, balle au centre, PS2. Caïs, pitié ! Bah on aime bien voir les joueurs, on va pas s'en plaindre mais j'avoue que la game... Mais c'est bon, personne s'est touché, on est encore bon. Par contre il y a peut-être un petit quelque chose, il y a la grenade. Ah comme tu l'expliquais, c'est compliqué d'aller trouver ses 0 to death, on pose ses grenades en préemption. Et finalement ça empêche complètement de se prendre ses 0 to death. On prend même que 52%, ce qui est très maigle pour une phase d'avantage de Luigi. Mais on est plus haut d'avantage, on va prendre ce down air en plein Cypher ! Tu as voulu Cypher juste au bord du ledge, mais mon ami c'est ma zone ici. Ah très très compliqué là de perdre ses stocks aussitôt, t'as pas envie de perdre ses stocks aussitôt quand tu joues Snake, ça fait très très mal. Ouais c'est clair, c'est un perso où t'as vraiment envie de garder tes stocks longtemps, c'est lourd, c'est la survivabilité, t'as envie d'en profiter. On va passer à travers avec une air dodge, c'est très bien joué ça de la part de Réane, excellent désavantage pour sortir des problèmes. Et désormais c'est son ledge trap, Tom Berry qui va s'en sortir avec un EB bien haut. Ça n'a pas fonctionné mais j'aime quand même l'idée d'aller chercher cette edge guard plutôt que de tout le temps se rester posé sur le ledge trap. Luigi même si c'est compliqué, c'est un perso qui peut s'edge guard potentiellement, il y a une stock à trouver du côté de Tom Berry. On va choisir Backthrow ici, on a vu les grenades, pareil on s'est dit trop compliqué, il y a les grenades, ça peut péter. Et sauvé par la grenade du coup on va pas subir le lag côté Réane d'ailleurs, en parallèle. Non mais c'est vrai que ça arrive assez souvent ça au final, et pour le B pour le coup c'est vrai que c'est vraiment salvateur, on va pas se mentir. C'est bien pratique. Aïe aïe aïe, la grenade qui ne va pas sauver de ce qu'il confirme, un des douze qu'il confirme de notre ami Luigi, le fameux down throw back air. Et on est parti pour un autre 3 stocks pour la fin, on va aller chercher ce down air, on va casser la save pour une première fois, une deuxième fois, on sort notre save. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Non mais en même temps il a trop bien mixé. Je pensais qu'il sortait par un Tom Berry. Honnêtement je pensais qu'il lâchait la stock là-dessus. Mais finalement bon, il s'en sort au prix de 60% quoi, juste ça. Heureusement, petite Nikita on va au moins prendre une stock dans ce match là, Tom Berry qui est pas tout à fait enterré pour le moment. C'est vrai qu'il y a Nikita qu'on ne voit pas trop trop à l'up pour l'instant, mais elle est peut-être pas où elle a été utilisée, c'était généralement en fait. On va à nouveau jouer avec des grenades côté Tombéry, attention à ne pas trop se mettre les pinceaux, là si on se met trop de pourcent, on va exploser de à peu près tout sur Luigi. 117% désormais sur le Snake de Tombéry, c'est des gros, gros soucis, notamment à cause de ce coup, up smash. Et pour l'instant, les games où Réan a commencé avec lui ont été assez one-sided, c'est une belle domination de la part de Réan qui est montrée. Après, on a un petit peu de difficulté à trouver ce kill pour l'instant, on est parti dans les pourcentages assez dangereux, 109%, commencent déjà à ficher les up tilt du côté de Tombéry. On reste très grandel, est-ce qu'on va réussir à trouver ce coup de pied comme tout à l'heure, on est très très patient. On reste bien en shield pour les deux joueurs, il y a un grab qui est trouvé, une Nikita de sortie, est-ce qu'elle va faire son boulot ? Elle a fait du chemin. Vraiment, elle a bien bloqué la zone pour Réan mais qui a réussi à s'en sortir avec énormément de nixote et mouvements. Elle a bien bien voyagé mais malheureusement pour notre ami Tombéry, ce ne sera pas suffisant. Un coup de base, il va toucher Réan lors de sa tornade, il manque un coup, un coup pour Sklore, cette deuxième game pour Réan. Réan s'en sort vraiment à bon contre avec ce smash très bien joué de la part du joueur Dijonais. Et tout est possible encore dans cette game, les cartes sont rebattues. On va trouver une petite dash attaque, c'est en 77%, désormais s'il trouve un grab Réan ça devrait être bon à peu près n'importe où sur le stage. Ah c'est vrai que les damage output de Snake c'est vraiment pas des lols mais par contre ça vient avec un prix malheureusement. Et on continue de grimper en pourcentage même si on gagne le neutral. Côté Tombéry 183%. Oh là on est sauvé par la grenade ! On est sauvé par la grenade ! Ah Tombéry là qui joue de champ. Il y a encore un peu de boulot malheureusement à faire mais on ne perd plus le neutral. Côté Tombéry, elle est quand même réussie à trouver le coup. Et on va prendre la dash attaque au ledge qui va enfin clore cette game. C'est vraiment pas n'importe qui. Ouais non mais c'est vraiment pas n'importe qui. Mais on pensait que Réan allait lui rouler dessus sur cette game 3 vu le départ que c'était. Et finalement Tombéry s'est accroché à la game comme jamais j'ai vu. C'est donc ça être un top. Mais c'est vraiment ça être un top. Il se faisait toucher et non non t'inquiète il y a quand même un up smash là qui retombe tranquille. A aucun moment il a bourré une option unsafe de nulle part. A aucun moment il a paniqué. Il a eu du sang-froid tout du long pendant une seconde j'ai même cru qu'il allait la gagner sincèrement. J'étais un peu flippé pour Réan. Je me suis dit ça sent vraiment mauvais. Il y a 200% max rage. Il y a tout qui peut se passer. Force à toi mec pour clore. Par contre là on se retrouve en Danger Territory. De 1 il va falloir gagner 2 games de suite contre Luigi. Et en 2 games il y a forcément au moins un petit 0 to death qui peut se caler par-ci par-là. Tout à fait. Statistiquement, normalement. Dans le lot il y en aura forcément un. Et ça peut être douloureux quoi. T'as vu sur quelle map ils sont partis ? Ah non pas du tout. J'ai pas fait gaffe. Pour le coup PS2 ça avait l'air assez neutral ground pour les deux personnages. Ouais c'est clair. Est-ce qu'on va peut-être avoir un swap de perso ? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour l'instant mais Tom qui a une sacrée équipe de Pokémon. Il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Pas bien sûr pas des personnages qui jouent aussi bien que son Snake. Mais ça peut sortir de certaines situations un peu compliquées. Après c'est vrai qu'a priori c'est pas le match-up le problème. Snake qui est réputé pour avoir plutôt un bon match-up contre Luigi justement. Donc ça doit pas être là que si tu le soucis. Après s'il y a plus d'aller sur autre chose il n'aurait plus switch. Ce n'est pas le cas. Regarde qui doit à nouveau affronter ce Snake. 41% énorme pressure qui est mis sur la plateforme. Il y a pas de plus chose. C'était compliqué à suivre mais au final 45% de poser sur Réan. Et même pas 1% de caler pendant toute cette phase d'explosif sur Tomberry. On maîtrise très bien l'art de l'explosif. Côté Tomberry il ne faut pas encore se prendre un spike. Il est mort. C'est fini. Oh non le reverse. Ce reverse qui fait mal mais c'est le prix. C'est le prix. Tu veux aller edgeguard Tomberry mais lui aussi a des outils même quand c'est lui qui étend ses avantages. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de ce que pouvait faire Tomberry avec l'Anipita. Mais pour l'instant Réan qui a trouvé beaucoup d'edgeguard avec ce dernier sur le cypher. C'est un truc de fou ce qu'il vient de lui mettre. Le reversal il n'avait pas vu venir. Premier hit de la tornade. Nair à nouveau tornade. Tomberry qui répond directement avec ce fer dans des n'importe quoi. C'était trop. C'était une grenade c'est ça ? Grenade fer trop combo. C'était magnifique. J'ai adoré. Non trop trop fort ce mec. Vraiment impressionnant de le voir jouer ce snake. On voit très peu de snake en fait à ce niveau là. Et t'as l'image du snake qui va te gratter petit à petit des pourcentages petit à petit à stock. Mais il peut aussi être extrêmement incisif comme on l'a vu sur cette stock prise à même pas 60% sur cette grenade fer. Et là on est en très 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 mauvaise posture. On est déjà presque à 50% sur notre dernier stock. Et Tomberry qui lui est tranquille avec presque deux stocks entières. Peut-être qu'on est parti pour une game 5 là. J'ai l'impression que c'est le scénario qui se profile. Après il ne faut pas enterrer rien de tout de suite. Et je pense qu'il a encore deux trois choses à dire dans cette game. Mais 104%. Ça sent la mauisse comme tu disais. Là désormais il est en pourcentage d'up tilt. Il y a toujours ce risque là qui va traîner. Il y a le EPR aussi qui peut traîner sur cette certaine face. Le shield qui est minutieux. Et il y a le tilt qui est topi. On l'a vu allonger ses jambes dans tous les sens. En haut sur la gauche. L'up tilt quand tu vois ça tu sais que c'est bientôt la fin. La fin qui s'approche de toi. Et game 5. Et c'est assez dur de dire qui pourrait la prendre. Parce que sur les deux games gagnés de deux côtés on était extrêmement convaincants. Le momentum qui shift complètement de game en game. Très difficile de savoir qui a l'avantage au début de cette game 5. Ça se voit surtout au début de la game. En réalité. Généralement dès que quelqu'un a un prix momentum ça a été difficile de le récupérer pour l'instant. A chaque fois presque celui qui gagne le neutral en premier en réalité prend la game. J'ai l'impression il y a ce truc là. En tout cas on a encore le smile du côté des deux joueurs. Ne prend pas trop la pression. On est à l'aise. C'était tellement serré. Voyons voir ce qui va se passer pour cette game 5. Donc on prend deux minutes pour réfléchir et se calmer Cotterian. C'est important. Surtout dans ce genre de set où comme on l'a dit généralement les premières interactions étaient décisives pour la game. Tu veux rentrer avec la bonne mentalité. Tu veux rentrer avec le bon game plan et tout de suite l'exécuter. Et je jure que tu n'as pas envie de passer par le loser. Oui. Parce que là il y a encore du nascent. C'est vraiment le no man land. Tu ne veux pas passer par là. Il y a mes skull. Tu ne veux pas affronter ça. La place en GF là elle est bien confortable. C'est clair. Ça va être beaucoup plus dur par le loser. Et on est reparti sur ce game plan avec les petites boules de feu. On verra qu'il sort deux trois grenades et à nouveau sa phase A45 qui est trouvée. Utilisation de TNT. Très bien joué. Heureusement on ne prend pas ce down smash. Ça aurait pu déjà être la fin de cette première stock. Toméry qui n'a pas du tout peur de Réan qui vient jouer les interactions au corps à corps. Même s'il a le lead. Il n'a pas peur de ce grab. Il sait que ses grenades sont là pour couvrir ses arrières. Au final on ne se précipite pas non plus côté Réan. On sait qu'on n'a pas envie de perdre déjà cette première stock. Mais on n'arrive pas à gagner de neutral pour l'instant. Oh là 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 là. Et cette grenade qui va envoyer juste au-dessus du talon. Du talon létal de notre ami Solid Snake. Et malheureusement si les pronos sont corrects pour l'instant une game qui s'emballe très très vite. Côté de notre Dijonais. Ça semble difficile là pour le joueur lyonnais. Tu l'as dit. Là pour l'instant Toméry qui a trouvé tous ses confirmes. Toutes ses petites arnaques etc. Une mix-up magnifique à base de jab jab pour trouver un grab. 78% sur la deuxième stock de Réan. Je ne sais pas comment il s'en sort là. On a voulu le conditionner à faire une petite roll dans ce down smash. Ça aurait fait très très mal. Mais même si on ne l'a pas pris on n'est toujours pas sorti d'affaire. Et Paris down smash sur le side B de Luigi. Et pour l'instant c'est un véritable passage à tabac cette cinquième game. Malheureusement pour nos amis lyonnais. On tente très très mal. Il est en complète maîtrise de son sujet le Dijonais. Allez on va peut-être... Mais même pas là. Il n'y a rien. Il ne laisse aucune phase d'avantage à Réan. Il y a tout qui rentre. Il y a les fers qui rentrent. 58% déjà posé. Ce qui serait pas parti. 3 stocks. Là c'est vraiment très très autoritaire. On aurait besoin au moins d'une petite réussite côté Réan. On n'essayera pas ce up B out of shield non plus. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut le sauver ? 3-0 tout à fait. C'est un univers envisageable. Mais bon c'est vrai qu'au contenu de ce qui s'est passé ça paraît très très difficile. En tout cas il va falloir débloquer le compteur. Ça c'est sûr. On va essayer de trouver up tilt. Il y a un B. Voilà il y a un B qui traîne. On est encore dans cette game pour Réan. C'est pas fini. Il faut s'accrocher à l'espoir d'aller en grande finale par la grande porte. Mais c'est pas facile. C'était le up tilt up B qu'il fallait. Mais est-ce qu'il va suffire ? Je pense que c'est pas n'importe qui. En fait le film est tout petit. Mais on a confiance. Ce shield c'est notre meilleur ami dans ce match-up. On n'a pas envie d'exploser. Et pourtant on se prend ce fer. 143%. On va très très proche de la plassaune. On arrive à récupérer un peu de respiration là quand même du côté Réan. Est-ce qu'on va réussir à raconter la tue ? Non. On va rater. Est-ce qu'il y a une punish ? C'est une dash attaque pour ton Berry qui ne va pas tuer. On rebat les cartes. Il y a encore un mix-up à jouer là sur ce tricot. On va pouvoir revenir. Romine. C'est bon ça passe. Il y a la grenade. Il ne joue pas tout seul. Il ne joue pas tout seul. Harmonie alluma. Popo anana. Et Snake a tout son arsenal explosif avec lui. Aïe 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 aïe. Catastrophe. Ça fait mal. C'est... C'est...